Bonsoir à tous, je parle fort parce qu'il y en a qui se sont plaints, qui m'ont dit que le son est mauvais. Donc voilà, aujourd'hui je suis venu vous parler du racisme chez les trois grands partis en France. Alors je parle aux étrangers bien sûr, je ne parle pas aux français qui savent très bien tout ça. Je parle à ceux qui débarquent en France ou qui voudraient débarquer en France dans un futur proche et je leur donne un petit peu les orientations que j'ai moi-même expérimentées. Alors ce que je vous raconte là, c'est de première main. De toute façon tout ce que je vous raconte c'est de première main. Je n'invente rien, je raconte que des choses que j'ai vécues. Dommage, j'ai pris la décision de ne pas trop parler de ma vie personnelle, mais c'est une perte je pense parce que je pourrais vraiment illustrer mes propos encore mieux. Alors, grosso modo quand tu arrives en France, tu as trois formations politiques. Il y a ce qu'on appelle la droite républicaine, c'est ce qu'on appelait anciennement le RPR. Aujourd'hui c'est l'UMP, ils ont juste changé de nom parce qu'ils ont fait trop d'affaires. Quand on dit d'affaires c'est un peu comme chez nous au bled, c'est de la corruption, c'est des valises qu'ils traînent, de grosses affaires. Il y a des veuves et des orphelins dedans, il n'y a pas que du fric. Et il y en avait trop sur le compte du RPR, donc ils ont changé de nom. Et ils l'appellent maintenant l'UMP. Il y a ce qu'on appelle la droite nationale, qui est représentée par le Front National, qui sert souvent d'épouvantail malheureusement. Enfin, il sert d'épouvantail à ceux qui sont susceptibles d'être épouvantés. Maintenant, si tu viens d'Afrique, je pense que tu ne vas pas me dire que tu es épouvanté par le Front National. On n'est quand même pas dans un couvent du PS. Alors, il y a le PS, je le cite en dernier bien sûr, il mérite d'être en bas de la liste. Alors le PS, c'est ce qu'on appelle le parti socialiste. Alors le parti socialiste, ce sont eux qui a priori semblent aimer le plus l'étranger. Mais alors eux, en fait, c'est le parti, contrairement à ce que tu peux dire dans la presse, parce que la presse française, tu sais, c'est un petit peu comme la presse soviétique, il faut faire très gaffe à ce que tu lis. Le parti socialiste, c'est le parti le plus raciste, c'est là qu'on trouve les gens les plus racistes. C'est de première main, je te parle de mon expérience, de mon vécu. Ce sont des gens qui te considèrent, quand tu es étranger, ils te considèrent comme vraiment une espèce d'humanoïde qui est victime. Tu es victime, parce qu'en fait, imagine que tu es noir, par exemple, ou tu es arabe. Tu es arabe, tu es victime, tu comprends ? Parce que ton arabité, par exemple, ou ta couleur noire, ou ton origine africaine, ou autre, pour eux, est une tare. Ça signifie que quand ils te parlent, ils te parlent comme une victime. Victime de quoi ? Ils te parlent comme si tu étais un cancéreux, en fait. Pour eux, ils ne peuvent pas imaginer que tu sois quelqu'un de normal, que tu sois quelqu'un d'heureux, quelqu'un d'épanoui, en étant de couleur noire, par exemple. Parce que pour eux, c'est une tare. Donc c'est un racisme qui est totalement assumé, totalement vécu, normalement. Et la chose qu'ils rêvent pour toi, c'est de te ramener en France. Parce qu'ils sont très centrés, n'est-ce pas, sur la France. Et ils ont l'impression qu'une fois que tu autorises quelqu'un à rentrer en France, tu lui as ouvert les portes du paradis. Et puis une fois que tu les vires de France, tu la virerais du paradis. Ils ont du mal à imaginer qu'il y a d'autres pays où on puisse vivre une vie normale. Alors, le gauchiste, il te regarde un petit peu comme il regarde les papous, par exemple. Et toi, tu es un papou qui débarque d'Afrique, qui débarque en France. Et quand il te regarde, tu le fais voyager. Alors, j'arrive, je perds mes mots là, mais je continue quand même. C'est que, pour lui, autant il déteste sa culture d'origine, il déteste tout ce qu'il peut lui rappeler de près ou de loin la culture française, par exemple, et ses racines. Autant, dès qu'il croit reconnaître un trait de caractère dans quelqu'un qui vient de loin, il est tout à coup subjugué. Par exemple, tu veux lui plaire, tu veux plaire à une gauchiste, elle te tend la main, tu dis, non, moi ma religion m'interdit de serrer les mains, tu vois. Et là, elle est au cinquième ciel, tu vois. Là, elle prend son pied, là, direct, direct. Parce qu'elle voit tout à coup un type qui est lui-même et qui a quelque chose. Pour elle, elle est en train de vivre, elle est pratiquement, on va dire qu'elle est dans Tintin au Congo, tu vois. Tu la fais voyager à un moment. Maintenant, pour eux, si tu te lèves et tu es un étranger debout, si tu es un type qui ne réclame rien, qui ne veut pas d'aide, qui n'a pas besoin qu'on l'aide pour ses papiers, pour son asile, pour son logement, pour son petit qui est malade, etc. C'est vrai que tout à coup, ils te regardent autrement. Et c'est très rapide, je peux te le dire. Pour eux, tu dois rester à genoux, en dessous d'eux, et puis faire le singe un petit peu dans ton arbre. Et ça les amuse, autrement ça ne passe pas. Il y a le RPR, enfin le RPR, UMP, etc., ce qu'on appelle la droite républicaine. Alors bon, cette droite-là, ils aiment bien avoir dans leur entourage le petit Karim ou le petit Omar et tout ça. Et puis c'est très sympa si le jeune Omar, il mange du porc, il boit du vin, etc. C'est parfait, ils ont l'impression d'avoir en quelque sorte le gars qui les singe. Et puis il n'est pas méchant, il n'est pas méchant, et puis il en faut un de toute façon, comme disait Hortefeux. Du moment qu'il y en a un, ça va, il fait juste qu'il n'y en ait pas trop. En fait, ils ont un racisme très naïf, et en fait tellement naïf que des fois tu as du mal à leur en vouloir. Par contre, ils ne tapent pas dans le dos, ça je peux te le dire. Ça, ils ne te détestent pas. Ça signifie que si le jeune Omar crée une entreprise et embauche 50 personnes, il serait le premier à être content pour lui, sincèrement. Donc, à la rigueur, malgré quelques a priori qui sont restés, à la lecture de Montesquieu. De toute façon, on a les nôtres, ne vous inquiétez pas. Montesquieu, on n'a pas besoin de culpabiliser en le lisant, parce que moi je peux vous sortir les nôtres, il n'y a rien à côté. Alors, je vous disais tout simplement que, voilà, ça c'est la droite républicaine, et puis il y a la droite nationaliste. Alors la droite nationaliste, c'est vrai qu'avec eux, c'est clair qu'ils pourraient presque parler arabe en fait. C'est-à-dire qu'ils tiennent le même discours que nous, les maghrébins, s'ils parlaient en arabe. Et en fait, ce qu'on leur reproche, c'est qu'on leur reproche pas leur discours, mais en réalité on leur reproche de tenir leur discours en français. Parce que vous savez, il y a un phénomène absolument extraordinaire, qui consiste à, quand tu es dans le sud, quand tu es dans le sud, quand tu es dans ton pays, tu parles en arabe, et puis tu vires à droite. Tu vires à droite, bien plus à droite que le franc national. Et puis, quand tu prends l'avion pour aller au nord, pour revenir par exemple en France, dans l'avion, cependant que l'avion vole vers le nord, eh bien toi, tu vires vers le gauche, tu glisses vers la gauche, tu glisses, tu glisses vers la gauche, et à l'atterrissage, t'es extrême gauche, complètement. Et en fait, si tu rencontrais quelqu'un du franc national à Alger ou à Oran, je pense que tu t'entendrais parfaitement avec lui. Mais quand tu le rencontres à Paris, bien son discours, tu ne l'aimes pas du tout comme ça, comme par hasard en fait. Il y a énormément de mauvaise foi, je trouve. Il y a énormément de mauvaise foi, parce que franchement, par exemple, bon, il faut être juste, il faut être juste, les mecs, je ne vois pas pourquoi, ils disent, oui, ne construisez pas de mosquées chez nous. Bon, ok, prior contexte, ça peut paraître méchant, mais allez essayer de construire une église en Algérie, vous allez voir, quoi. Je veux dire, nous, leur reproche, leur manque d'ouverture, mais on n'est pas des saints non plus, quoi. Chez nous, même si l'État t'autorise à construire ta, comment on appelle ça, ton église, ce qui est déjà, ce qui serait plus qu'improbable, c'est le peuple qui t'a détruiré. Vous voyez, les mecs, quand même, il faut rester, il faut être honnête, quoi. Il faut être honnête, il n'y a que l'honnêteté, il n'y a que l'équilibre qui peut construire des relations saines. Chez nous, tu veux obtenir une nationalité algérienne, tu dois te convertir à l'islam. Les Français ne disent pas te convertir au christianisme. C'est-à-dire, je dois dire que, bon, eux, ils disent, bon, l'État ne reconnaît aucune religion, etc. C'est la loi de 1905, en religion, en particulier le christianisme, donc ils se sont fait un petit peu entubés. Parce que, par exemple, en Algérie, si tu obtiens un passeport algérien, tu ne revendiques rien, tu fermes ta gueule. Parce que si tu obtiens un passeport algérien, tu sais bien que l'article 2 de la constitution algérienne dit que, bon, tout le monde est musulman, on vient d'être considéré comme tel. Et puis, de toute façon, tu dois te convertir avant d'obtenir le passeport algérien. Ce qui fait que ça ne te donne droit à aucune revendication. Tu ne veux pas dire, je suis différent, tu n'as pas le droit à la différence. Mais en tout cas, je ne suis pas vraiment pour le droit à la différence. Parce qu'en Afrique, généralement, quand il y a la différence, ça finit par des machettes. Voilà. Donc, on préfère, à la rigueur, rester homogène, quitte, c'est vrai, à froisser quelques originaux de temps en temps. J'en fais partie, j'en fais partie. Mais je comprends, sincèrement, je comprends. C'est vrai que, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Je suis sincère avec vous, franchement, je suis sincère avec vous. Quand j'étais plus jeune, j'étais en Algérie, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si bouchés, si fermés à la différence, etc. Puis finalement, je les comprends maintenant. Je les comprends. Même si j'étais victime de cette mentalité, je ne vais pas dire que je la cautionne, mais je la comprends. Parce qu'ils savent mieux que quiconque comment ça se passe quand il y a trop de diversité dans leur rang. Il n'y a qu'à voir le Rwanda, il n'y a qu'à voir d'autres pays. Pas que le Rwanda, pas que l'Afrique, l'Ax-Yougoslavie, vous savez. Ces petites républiques formées par Tito, alors que pendant des années, des siècles, ils se battaient. Ils ont été accrochés artificiellement les uns aux autres. Vous avez bien vu comment ça finit. Voilà, je vous laisse tranquille pour ce soir. Et puis, j'espère que cette fois-ci, le sang est satisfaisant. Allez, à très bientôt. Balancez des emails si j'ai tort. Si vraiment vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi pourquoi, par exemple, le PS est-il un parti paraciste, par exemple. J'aimerais juste savoir pourquoi. Donnez-moi vos arguments, s'il vous plaît. Allez, à bientôt.